C'est en travaillant que l'homme vivra. Les inégalités dans le recrutement d'embauches dans la ville de Lubumbashi. Je m'appelle Stéphane Lammboui, habitant de la ville de Lubumbashi, dans la province du Okatanga, en République démocratique du Congo. Avoir un bon travail en RDC, selon tes compétences, devient compliqué de nos jours. Et le recrutement dans les entreprises reste à désirer. Faire les études en République démocratique du Congo, de l'école primaire jusqu'à l'université, est trop dur pour les étudiants qui payent eux-mêmes les études ou qui sont obligés d'ékemaner. Et aussi pour les parents qui travaillent au champ du matin au soir, les autres sont secrétaires ou quissiers dans le magasin des Indiens, pour payer les études de leurs enfants. Les étudiants assidus se battent nuit et jour pour finir les études avec toutes les distinctions possibles, avec l'unique espoir d'occuper un bon poste dans une entreprise de la ville. Mais la majorité ne se retrouve pas après leurs études. Les entreprises ont changé les critères des recrutements. Les tests d'embauche sont devenus une formalité. On ne tient plus compte des compétences acquises à l'université dans la plupart des cas. On récute maintenant selon le point suivant. L'appartenance à un parti politique influent. D'ailleurs, c'est la raison de beaucoup de gênes dans le parti politique. Parce que là, même sans compétences, tu peux être ministre. Il suffit d'être un peu bavoire. 2. Appartenance au même clan ou tribus avec celui qui recrite. La géopolitique est respectée en toute rigueur, au détriment de la compétence. 3. Avoir une connaissance avec celui qui recrite ou avoir une connaissance avec celui qui connaît celui qui recrite. Là, tu passes, même si tu ne remplis pas les critères. 4. Avoir une recommandation d'une autorité politique ou une personne influente de la ville devient nécessaire. C'est à ce niveau où les étudiants, après avoir fini les études, se voient obligés de se prostituer un peu pour avoir un bon travail. 5. Donner une somme d'argent à celui qui recrite pour bénéficier de ses faveurs. 6. Et tant d'autres critères, louches, en conclusion, chaque personne travaille selon la manière dont elle a été recrutée. 7. Suite à ça, beaucoup d'étudiants qui ont fini avec distinction, se débrouillent seulement dans la vie. 8. Vous trouverez des experts comptables chauffeurs, des taxis, le médecin motard, des ingénieurs delta, avec toutes les conséquences que cela provoque dans la société. 8. Espérons toujours, avec l'aide de Dieu, l'homme congolais en général et en particulier l'homme louchois apprendra à privilégier les compétences au lieu des connaissances personnelles. Merci.